Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DailyFix.fr, bienvenue au rendez-vous d'Escalper, enfin au rendez-vous des dead traders. Vincent Gann pour vous retrouver, il est 9h18 et bien sûr le marché attend avec impatience la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne à 13h45 et surtout donc à 14h30 la conférence de presse de Mario Draghi. Alors pour ce qui est du marché d'échange, on vient d'en parler et je vous ai mis l'enregistrement de la vidéo, pour ceux qui ont eu des difficultés techniques, si ça a coupé, elle est sur le site et là pour le coup c'est un enregistrement donc ça ne coupe pas, vous pouvez aller le revisualiser, elle est sur la page d'accueil du site, vous allez voir ça s'appelle tour d'horizon des stratégies en cours avant Draghi BCA, ce qui vous permettra donc de tout reconsulter. Si vous en avez manqué une partie, je vous envoie le lien de cette vidéo qui a été enregistrée entre 8h45 et 9h. Alors pour ce qui est des indices boursiers, vous connaissez notre point de vue haussier, haussier, haussier sur les supports et le marché ne cesse de monter et les traders particuliers ne cessent de vendre. Donc tout va bien j'ai envie de dire pour ce qui est de la pérennité de la tendance, c'est un peu comme ce qu'on vient de voir sur certaines paires en dollars. Alors voilà, pour l'instant tout va bien, hier sur le CAC 40, le GER 30 et l'Eurostox 50 qui sont donc représentés respectivement par le CFD EUSDX 50, le CFD GER 30 et le CFD FRA 40, j'ai proposé une vue de marché en forme de petite phase de consolidation latérale avant d'aller plus haut. L'idée c'est de rester haussier sur les marchés actions européens jusqu'à ce que l'Eurostox 50, l'indice de référence atteigne les 3148 points. Nous sommes à 3095 et donc voilà, j'avais d'autres cibles intéressantes qui petit à petit suivent leur cours. Pour l'instant je veux dire, rien ne s'y oppose malgré finalement une faiblesse en cession asiatique. On va regarder le FRA 40, toujours bien orienté, ligne de tendance haussière, on est sorti par l'eau de cette espèce de configuration drapeau, c'est la principale moyenne mobile, bon tout ça est assez linéaire en fait. Je vise toujours un 10800 sur le GER 30, bon écoutez je ne sais pas trop quoi vous dire à part le fait que c'est toujours la même chose, c'est toujours haussier. Hier ce qu'on peut retenir du marché c'est que désormais il a dépassé les 10730 qui étaient une cible. Les 10730 ont tout de suite montré dans la foulée leur rôle de support. Alors n'oublions pas aussi de passer sur l'avertissement sur les risques liés au trading. Négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur pour la simple et bonne raison que cela peut générer donc des pertes qui dépassent votre capital de trading. Donc voilà pour l'instant, techniquement parlant, tous les voyants sont au vert sur ces marchés actions. Alors, le CAC 40, que peut-on viser avant la conférence de presse de Draghi sans se casser la tête les récents plus hauts ? 4566, après forcément le marché a toujours en tête sur le plan technique de revenir chercher les 4580 qui sont ici le plus haut en clôture et derrière 4006 et 4616. La question que vous vous posez peut-être c'est peut-on faire ces 4580 points sur le CFD FRA 40 avant la conférence de presse de Mario Draghi ? Ce sera tout à l'heure à 14h30 et on vous propose donc une émission spéciale pour couvrir cet événement ici même à partir de 14h15. C'est envisageable, c'est clairement envisageable pour l'instant, techniquement parlant, il n'y a pas de div, il n'y a rien à signaler. Regardez en données horaires, on est même en fait sur le RSI du CAC sorti par le haut de cette espèce de structure en drapeau que l'on retrouve sur les prix. Les toutes premières moyennes mobiles aux données horaires sont aussi en soutien, enfin bref, même en descendant sur des horizons de temps plus bas que le H4, je ne vois pas de contradiction prix momentum pouvant donc stopper cette avancée du marché qui pour l'instant se déroule plutôt bien tant sur le CAC, sur l'Eurostox 50 que sur le GER30. Donc ces trois indices européens se confirment entre eux. Donc voilà, en cible immédiate, il y a ces 4580 du CAC, il y a les 10 777 points en cible immédiate ici sur le GER30. Voilà, c'est ce que je pense qu'on peut viser tout de suite maintenant et puis derrière, si on les dépasse, le CAC ira chercher les 4580 points qui sont ce point fort, ce cours de clôture dont je vous parlais à l'instant en utilisant les bougies japonaises hebdomadaires. Donc voilà, c'est haussier et ça va continuer en tout cas au moins avant la conférence de presse de Mario Draghi. Les objectifs techniques, vous les connaissez, vous pouvez les trouver vous-même simplement en traçant les niveaux horizontaux. Je vous laisse avec ce graphique du FRA40 et vous retrouverez Sylvain Logadana pour le point matière première ainsi que pour le morning meeting. Merci à tous et à plus tard. Merci. 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 Merci.